Ce vendredi 24 février, Canal Plus diffuse la 48e cérémonie des Césars. En conséquence, comme l'a souligné Cyril Hanouna, touche pas à mon poste sera exceptionnellement en best-of ce soir-là. Ce vendredi 24 février, le cinéma sera en fête. Canal Plus diffusera en effet en direct la 48e cérémonie des Césars à partir de 20h45. Tahar Rahim, doublement césarisé en 2010 pour un prophète, meilleur espoir masculin et meilleur acteur, a été choisi pour être son président. Du côté de la présentation, un dispositif totalement inédit va être mis en place. Ce sont en effet plusieurs maîtres de cérémonie qui se relayeront sur scène. Leïla Bechti, Jérôme Commander, Jamel Debbouze, Emmanuel De Vos, Léa Drucker, Ayaï Dara, Alex Lutz, Raphaël Personas et Ahmed Silla endosseront notamment cette lourde responsabilité. Du côté du palmarès, si certains ont déploré d'avoir été oubliés, la comédie policière L'Innocent, de Louis Garel, et Le Polar La Nuit du 12, de Dominique Molle font figure de grands favoris. TPMP en best-of pour pousser les Césars Cyril Hanouna accueillait, ce mercredi 22 février, Franck Capietto, le directeur général de C8, car il a rappelé que celui-ci était également le chef des Césars. Comme l'animateur l'a martelé, la cérémonie sera diffusée en clair. En plus, je vous le dis TPMP sera en best-of. On a fait exprès pour pousser les Césars en audience. Comme ça démarre à 20h45, nous on dégage, on est en best-of, vendredi, a-t-il souligné. Le patron de C8 a ensuite livré quelques informations sur le déroulé de la soirée. Il y a 12 grands talents qui vont faire les MC de la cérémonie. Si est-il une performance et c'était un choix collégial, entre Canal, l'Académie, de le faire. Donc si est-il Jamel qui va ouvrir le bal. Point, il va y avoir une succession de stars. Il y en a d'autres, mais il y a des surprises que je ne veux pas dévoiler, a-t-il ajouté. Le frère d'une chroniqueuse compte parmi les nommés des Césars Valéry Benahim a souligné avec fierté que son frère comptait parmi la liste des nommés cette année. Florent Benahim figure ainsi dans la liste des potentiels lauréats dans la catégorie « Meilleurs sont pour le film L'Innocent » réalisé par Louis Garel. Touche pas à mon poste, a retrouvé en intégralité sur l'application MiCanal. A lire aussi César 2023, nomination, maître de cérémonie, date. Tout ce qu'il faut savoir sur la cérémonie diffusée sur Canal Plus en clair. Sous-titrage ST' 501